Catherine Deneuve, remarquable dans le film un flic de Jean-Pierre Melville qui sera diffusé ce soir à 20h55 sur Arte, perdait sa sœur Françoise Dorléac en 1967 à la suite d'un tragique accident de voiture. Catherine Deneuve est à retrouver ce mercredi 28 juin à 20h55 sur Arte dans le film Policier un flic, réalisé par Jean-Pierre Melville en 1972. Un long métrage dans lequel elle donne la réplique à Alain Delon, qui incarne le personnage principal. Quelques années plus tôt, en 1967, elle faisait sensation dans Les Demoiselles de Rochefort, aux côtés de sa sœur Françoise Dorléac, elle aussi actrice. Mais cette dernière est hélas décédée la même année à la suite d'un tragique accident de voiture survenue dans la région de Nice. Une archive de l'INA permet de revoir l'annonce de ce drame dans un journal télévisé, suivi d'un reportage montrant de terribles images de l'accide. On aperçoit notamment la carcasse de la voiture, qui cesse d'écraser contre un pylône de signalisation de l'autoroute et a pris feu immédiatement, explique la voix off, ajoutant que l'actrice devait rejoindre l'aéroport de Nice pour prendre un avion direction Paris. On peut également apercevoir le corps de la comédienne, dégagée du véhicule par des sapeurs-pompiers qui, après avoir éteint l'incendie, auront eu besoin de deux heures d'effort pour découper à la scie les tôles de la voiture et ainsi extraire le cadavre. Catherine Deneuve abordera le sujet douloureux de la disparition de sa sœur dans différentes interviews. C'est-il grâce au documentaire Elle s'appelait Françoise Danandreux, réalisatrice qui a su gagner sa confiance, en 1996 qu'elle a eu moins de difficultés à évoquer un sujet qui était tabou dans sa famille. Elle en a également parlé pour Madame Figaro en 2016, quand on a vécu, jeune, un deuil aussi profond, il ne vous quitte jamais. Jamais. Et il se trouve qu'un plus d'être sœur, nous étions dans le même métier, très complices. Point, on vit avec ses morts. Pas autant qu'avec les vivants, heureusement, mais tout de même ils sont là. Difficile donc, voire impossible pour elle de faire le deuil de sa sœur. Une pensée qu'elle exprimait déjà dans TGV Magazine en 2014, j'ai été touché par la mort très jeune, cela m'a semblé encore plus injuste. Et puis j'ai perdu pas mal d'amis, si est-il vrai. On continue autrement, mais on ne sait ne remet pas. Une chose est sûre, si est-il que sa sœur aura toujours une place prédominante dans son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501